Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose une entrevue dont je suis sûr que l'intérêt soulevé sera extraordinaire parce que je viens de compléter la lecture de secte en secte, les religions de mon père, de la mission de l'Esprit-Saint à la Scientologie. Et c'est Michel Laflèche-Francoeur qui a été membre de plusieurs sectes à cause des choix de ses parents. Et après ça, lui-même a été en quête spirituelle et a encore magasiné d'autres appuis spirituels, d'autres béquilles, jusqu'à ce qu'il réussisse à devenir indépendant de tout ça. Il est avec nous. Salut Michel! Oui, bonjour! Alors d'abord, de secte en secte, religion de mon père. C'est que ton père et ton grand-père, je pense, étaient membres de la mission de l'Esprit-Saint. Moi, je suis né de quatrième génération. Alors, mon arrière-arrière-grand-père a joint la mission de l'Esprit-Saint. Aïe aïe! Ça, c'est vraiment de père en fils. Oui, autour de 1910, à la fondation de la mission de l'Esprit-Saint. Bon, il y a plein de gens qui ne savent pas c'est quoi cette mission d'Esprit-Saint. Puis c'est ça qui est intéressant dans ton livre, là, je le dis tout de suite d'entrée de jeu, c'est que tu nous décris c'est quoi le mouvement, puis tu en as fréquenté quelques-uns. Puis après ça, tu nous expliques comment tu t'es inséré là-dessus. Donne-nous des indications. C'est quoi la mission de l'Esprit-Saint? Bien, la mission de l'Esprit-Saint, ça a été fondée, là, je vous le reviens, comme je viens de le dire, vers 1910, dans une église catholique de Montréal. C'était un groupe, ça s'appelait des Marian Prayers, des groupes de prières qui se ressemblaient, peut-être les mercredis soir, les jeudis soir. Puis il y avait un leader du groupe de prières qui était Eugène Richer. Avant, il n'y avait pas de « dit la flèche », ça s'appelait Eugène Richer, la famille Richer. Et puis son frère à lui, qui s'appelle Ismaël ou Israël, peut-être que vous vous en rappelez mieux que moi. Bien, j'ai lu, il y a un... Le frère d'Eugène Richer avait des visions, lui, dans l'église en face du métro Mont-Royal, à côté du métro Mont-Royal. Puis il y avait des visions dans... Et puis c'est là qu'il leur est venu, il est venu l'idée. Lui, il avait plusieurs visions. Il fantasmait sur une fille qui allait à l'église, là. Puis il s'était... Il est allé voir au Vatican pour demander à établir un nouvel ordre au sein de l'église catholique, dans lequel les enfants seraient baptisés avant de prendre leur premier souffle. Baptisés dans Bédaine. Oui, baptisés. Les enfants avant qu'ils viennent au monde, comme ça, quand ils prennent leur premier souffle, bien, ils n'aissent pas dans un monde de Satan. OK. Il a proposé ça au... Je ne sais pas, à cette époque-là, s'il disait que c'était un monde de Satan, pourquoi qu'il voulait, mais je pense que... Mais Satan était bien important dans... Bien, Satan est venu plus important quand ils ont développé la secte, quand le Vatican a refusé de créer cet ordre-là. Ils ont refusé, puis ils ont dit, OK, on parle notre égène à nous autres. On parle des visions du frère de Eugène. Bien, lui, il a amplifié. Il a parti là-dessus, le frère d'Eugène Richer. Il a parti là-dessus, puis il a utilisé cette idée-là pour développer plus, pour isoler les gens. Puis au Québec, c'est devenu gros, je pense, surtout... Lui, Eugène Richer, c'était un bandit. C'était un tout croche. C'est accusé, là, pour... Mais c'était... Il a été accusé à quelques reprises de tenir des bordels. Et puis c'était un homme qui n'avait pas d'éducation. Il était dans la police, puis... Ça fait qu'il s'est poussé de Montréal rapidement. Il était recherché. Il est parti de Montréal, je pense, autour de 1923. Et puis, mais je le dis plus précisément dans le livre, là, j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas toutes mémorisées. Et puis lui, il est allé s'établir aux États-Unis dans un... Il a changé le nom. Bien, deux fois, même aux États-Unis, il s'était encore fait ramasser par les flics, là-bas. Puis il se retrouvait encore avec des accusations de grossière indécence. Puis il prêchait à moitié nu, en robe de nuit transparente. Il prêchait devant ses gens, devant son assemblée. Tu trouves un tas de contradictions entre ce qu'ils font, puis ce qu'ils disent. La même chose avec la scientologie que tu as joint un peu plus tard, on en parlera. La même chose avec le, comment ça s'appelait, le brahman... Oui, les brahmakumaristes, ça, c'est un autre mouvement. Encore une espèce de contradiction. Puis après ça, tu es allé dans l'église de Pankautiste. C'est un peu à peu près le même chose. Je suis ramassé d'un chrétien, oui. Bien, de là, mon thème de secte en secte, moi, je ne savais pas trop. C'est juste comme un flash dans la nuit, parce que... Quand j'ai commencé à me sortir des sectes, puis tout, j'ai fait comme un genre de psycho aussi. Je me suis mis à faire bien des insomnies, puis à réfléchir, puis à noter qu'est-ce qui venait. J'avais comme des révélations de mon inconscient qui sortaient, puis je savais ça, de secte en secte. Puis j'ai réalisé avec le temps, c'est un pattern. C'est un pattern qu'on développe dans l'enfance. On nous enseigne qu'on est des êtres spirituels, ou bien moi, moi, j'étais supposé être semblable à Jésus, moi, en naissant dans la mission de l'Esprit-Saint. Jusqu'à l'âge de 5 ans, parce que tes parents ont débarqué à l'âge de 5 ans avant de s'embarquer dans la Scientologie. Donc, jusqu'à l'âge de 5 ans, tu es élevé là-dedans, puis tu expliques justement que les enfants, c'est le centre de l'affaire, puis tu as des missions. Dans la mission de l'Esprit-Saint, ça s'appelle l'eugénisme. C'est quelque chose qui est assez... Comme Hitler, lui, voulait purifier une race en tuant les Juifs. Eux autres, la mission de l'Esprit-Saint, ils veulent faire une race pure, en mettant au monde des enfants purifiés, baptisés, dès le ventre de la mer. Et contrôlés aussi, là. Là, on est contrôlés, oui. Vous êtes à l'école... Vous n'étiez pas à l'école publique, là. Vous êtes à l'école Langagne. Bien, on ne peut pas être en contact avec le monde de Satan à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur de la secte, c'est le monde de Satan. Jean-Henricher dit clairement dans ses écrits comme quoi... Le pape, c'est la réincarnation de Satan, tu sais, puis les prêtres, c'est tout des... Ça fait que nous, ils nous tiennent très loin de l'Église catholique, puis de la société en général. On est supposé de fréquenter juste des gens de la secte. Mais toi, tes amis, donc tes cousins, tes monandes, puis tout ça, c'est tout de la gang. On est tous dans la mission. Arrive à l'âge de 5 ans, un traumatisme, ton père veut débarquer de ça, là. Oui, quand mes parents ont décidé de débarquer, parce qu'ils ont annoncé une fin du monde qui n'est jamais arrivée, puis là, après un an, deux ans, bien, il y a eu beaucoup de conflits internes dans la mission de l'Église catholique. Donc, ça a explosé. Ça s'est explosé. Donc, il y a eu une implosion. Implosé, oui. Et puis, nous, on est sortis, toute ma famille, mes deux parents avec mes frères et soeurs, mais d'autres membres de ma famille n'en sont pas sortis. Oui, ils ont été membres de groupe, parce qu'il y a eu quelques autres groupes. Il y en a qui sont restés là-dedans. Puis il y en a qui sont restés dans la gang. Il y en a plein qui sont rentrés chez les Témoins de Jéhovah, encore de secte en secte. Ils sont partis d'un mouvement religieux à un autre, pour ne pas se joindre à la société qui est si mauvaise. Il fallait qu'ils se trouvent un autre havre de paix, ou un autre port de... Puis, même des autres, là. Juste avant d'aller plus loin, une parenthèse, parce que ton nom, c'est Michel Laflèche-Francoeur. Oui. Il y a plein de gens qui s'appellent des Laflèche ou des Richères. Il y a une Richère, il y a des Richés. Il y a Eugène Riché, Laflèche. Et donc, ça prenait les noms des fondateurs, tout le temps dans ton nom, pour les enfants. Comme je disais tout à l'heure, au début, lui, il s'appelait Eugène Riché. Puis à un moment donné, il a décidé de rajouter, dit Laflèche. Laflèche. Puis là, dans les années 60, peut-être 50-60, ils ont commencé à appeler les enfants. Parce que moi, mon grand-père s'appelait Maurice, ma grand-mère Simone. Dans les années 60, ils ont décidé que... À un moment donné, ils ont décidé, on va faire de la pub, on va les appeler comme le maître. On va lui donner des... Riché, Laflèche, Eugène... Puis toutes les dérivées, les fléchelles. Il y en a même un qui s'appelait Fléchette, il faut que tu disais. Ah, oui. Puis moi, j'ai changé de nom pour Michel, ça fait il y a quelques années de ça. Mais pour mon livre, je voulais garder Laflèche. OK. Parce que c'était pesant à porter. J'entendais une ligne ouverte l'autre fois, puis l'animateur qui était un peu incul, il ne savait pas que Laflèche, c'était un membre, un ex-membre de cette mission de l'Esprit-Saint. Et puis, il s'est mis à rire de son nom, puis le gars, il a donné une leçon de choses. Il a expliqué, écoute, moi, je viens d'un milieu traumatisant, là, puis il a doué de prendre son tour, le gars. Mais revenons donc à ton parcours. Ton père débarque de ça. Et ça veut dire quoi, là? Vous êtes des enfants satans maintenant, là, pour toute votre ancienne gang. Oui, ça veut dire que là, bien, j'ai des oncles que je n'ai jamais connus, du côté de ma mère. Ma mère est décédée, là. Ses deux frères ne sont pas venus. Elle avait trois frères. Il y en a un qui est venu la voir. Ses deux frères, on ne les a jamais vus à l'hôpital. On ne les a jamais vus. Ils l'ont renié quand elle avait à peu près 30 ans. Ça fait que des grosses déchirures familiales. Du côté de mon père, bien, presque toute la gang est sortie de la mission. Mais même quand on sort de la mission, c'est pas tout le monde que la secte leur sort de la tête, tu sais. Ah oui? Mon père était rendu en Scientologie, puis il y avait encore plein de croyances de la mission qui y restait. Puis c'est pour ça qu'il était tellement mélangé. Il y en avait d'autres qui étaient témoins de Jéhovah, tu l'as dit. Il y en a beaucoup qui sont passés chez les témoins de Jéhovah. Puis il y a aussi certains membres de la famille de mon père qui ne sont pas sortis de la secte, puis qui ont cessé de nous fréquenter. J'ai une de mes tantes que je n'ai jamais connue. Je l'ai connue une fois, j'avais six ans. Puis quand mon père a réaffirmé qu'elle ne retournait pas dans la mission, les autres n'appelaient pas ça une secte, bien, elle m'a tassé de son fils, puis elle ne voulait plus quelque chose avec ses enfants. Tu ne parles plus avec mes gars. À six ans, toi. Toi, tu étais un enfant de Satan. J'avais six ans. Mais quand même, il y a implosion de ta famille aussi, dans le sens où ils séparent ton père et ta mère. À un moment donné, mes parents se sont séparés, oui. Et le but de la manœuvre, quand tu l'expliquais tantôt, quand tu es membre de la mission de l'Esprit-Saint, c'est de faire des enfants. Il faut faire des enfants, ils vont être purs, puis ils vont créer un nouveau monde qui va être parfait. Ils se séparent, et là, ton père, puis ta mère, ils ne veulent plus de la trollée d'enfants qu'ils ont fait. Bien, c'est tout mon père. Ma mère, là, écoute, c'est une sainte, là. Elle faisait son possible, elle fait son possible. Vous étiez combien en famille? On était huit. Elle a eu huit en neuf ans, plus cinq fausses couches. Huit enfants sur neuf ans, plus cinq fausses couches. Ma mère n'a jamais arrêté. Donc, quand tu se sépares, ils se divisent en deux, là. Oui, moi, je suis parti vivre avec mon père, puis mes deux frères plus vieux. Ma mère a gardé deux gars, puis les trois filles. Puis quand je me suis retrouvé avec mon père, bien, mon père, lui, était parti sa gauche. Moi, là, ma mère, elle me disait des fois, elle disait, ton père ne voulait pas d'être ça, de cette vie-là. Puis je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. J'étais ticul, puis peut-être dans une vingtaine, tu sais. Je ne comprenais pas ce qu'elle dit, tu sais. Puis c'est maintenant que je le comprends. Mon père n'aurait jamais dû avoir d'enfant. Il n'avait pas ce tempérament-là. Lui, c'était un gars de tournée. Il partait en tournée, il vendait des magazines d'Incestrade, tu sais. Puis c'était un gars qui aimait ça être sur la route, puis… Mais à 29 ans, il avait huit enfants, il faut dire que… Là, il était pogné avec une trôlée d'enfants. Puis il a comme à lâcher la… Moi, en tout cas, quand j'habitais avec mon père, pendant de longues périodes, il n'était pas présent. Il n'était plus là. Tu sais, c'est l'abandon parental. Tu avais quel âge à ce moment-là? Bien là, je t'ai rendu, j'avais… Ça a commencé vers huit ans. Huit, neuf, dix ans à peu près. J'ai été deux, trois ans à vivre avec mon père, tout ça. Mais tu essayais d'aller chez ta mère, puis elle disait, non, non, je ne te prends pas. Bien, ça m'est arrivé, je suis allé chez ma mère, bien oui. Elle disait, c'est ton père qui est responsable de toi. Bien, il va revenir en votant chez vous, tu sais. Donc, tu t'es élevé tout seul? Bien, avec mes deux frères. Puis là, on s'est mis à voler pour manger. Oui, c'est ça, tu as flirté avec la délinquance. Bien, flirté plus que flirté. Je suis vraiment tombé dans une petite délinquance à cet âge-là. Bien, tu sais, on volait, c'était pour manger, là. Dans le temps de Noël, on a défoncé un camion de gâteau. Puis on a eu des gâteaux pour Noël, sinon on n'aurait rien eu. Ah oui, oui. Puis mon père, je ne sais pas où il était, parce que, tu sais, je ne savais pas, je ne lui posais pas de questions, mais il n'était jamais à la maison, mais je l'ai à la bine pas mal, solide, tu sais. Mais il n'était pas encore en scientologie à ce moment-là. Non, ça, il n'y avait pas de... Il était comme perdu, puis on ne le voyait jamais, puis il n'était pas là. Moi, c'est là aussi que j'ai subi des agressions sexuelles par un bonhomme à côté. Il dit, viens chez nous, je vais te donner à manger, moi, tu sais. Je suis encore jeune, tu sais, j'avais besoin d'être sécurisé, moi, là. Ça fait que là, lui, il s'est mis le grappin dessus, tu sais. C'est une période de ma vie qui a été très difficile. Puis quand mon père a trouvé la scientologie, bien, d'une certaine manière, moi aussi, j'ai trouvé la scientologie. Oui, parce que, dans le fond, il a comme trouvé, avec ce repère-là, il est devenu un petit peu plus fonctionnel. Oui, puis là, ça lui a donné de l'espoir, parce que les promesses qu'Alron Hubbard, le fondateur de la scientologie, il fait, là. Tu sais, il te promet la liberté, il te promet que, finalement, tu vas avoir une vie productive, complète, enrichissante, tu sais, c'est plein de promesses là-dedans. Puis moi aussi, je les ai eues, ces promesses-là, tu sais. Moi, j'ai trippé sur la scientologie, là, quand je suis arrivé là-dedans à 11 ans. 11 ans? Moi, même si j'étais jeune, là, tu sais, j'étais arrivé dans un environnement sécurisant à l'église à la rue Papineau, à Montréal, avec tout du monde souriant. Hé, le monde est pépé là-dedans, là. Ils sont tous sur un pink cloud. Ils sont tous bien allumés, en train de sauver le monde, puis en train de, tu sais. Fait que tu arrives dans un environnement là, puis tu sors d'un environnement super dépressif, déprimant, où je n'ai rien à manger. Puis tu arrives là, où tout d'un coup, tu es entouré. Puis là, on allait au restaurant à l'autre bord de la rue, tu sais, puis il y avait plein de scientologues dans ce coin-là. J'avais comme une vie. Moi, j'ai accroché, là. J'ai commencé à travailler à l'organisation de Montréal. Si je me souviens bien, là, ils m'ont fait signer un premier contrat à 12 ans, parce qu'ils ne voulaient pas me faire signer en bas de 12 ans. Mais surtout que j'ai eu 12 ans, là, j'ai signé un contrat. Et c'est un contrat de combien, là? Non, mais là, c'est un contrat pour l'organisation de Montréal de deux ans et demi. OK. Puis rapidement, c'est… Mais là, qu'est-ce que tu faisais? Ce que j'ai compris, c'est que dès cet âge-là, tu recrutais un peu. Tu te promets… J'allais sur le point de Montréal, Papineau, puis là, on essayait de ramener des gens pour leur faire faire des tests de personnalité. Puis, ou bien je travaillais dans l'organisation, là, dans le sous-sol, à écrire des lettres à du monde qui avait acheté un livre. Eux autres, là, aussitôt qu'ils achètent un livre de Dianétique, là, tu es faite. Donne-le pas ton adresse, ton numéro de téléphone, là, parce que là, là, ils te mettent dans leur filière centrale, puis c'est un peu comme aujourd'hui, là, avec les… tu donnes ton courriel à quelqu'un, là. Ça fait qu'on écrivait des lettres pour essayer d'amener du monde, tu sais, puis… Ça marchait, là. Il y avait beaucoup de monde qui… À cette époque-là, là, ça a marché fort. À cette époque-là, la Dianétique, Scientologie des années 80, ça marchait pas mal. Puis, mais c'est parce qu'ici, à Montréal, mais ça commençait à être dénoncé, déjà, dans le monde. D'ailleurs, dans le monde, là, oui. Puis Ron Hubbard, il se… je savais pas ça, j'ai appris ça. C'est ça qui est intéressant dans ton livre. Tu nous décris le mouvement, puis tu nous décris ce que tu as vécu. Là, à quel âge que t'as, quand tu pars en Floride? Moi, quand j'avais 12 ans, quand je suis parti en Floride, rapidement, je suis parti pour aller dans la vraie… dans la secte en haut. Explique-nous ça, là. C'est quoi? Bien, une secte, là, tu sais, on commence, là, ils viennent nous chercher sur le coin de la rue, là, puis là, on prend la chance de rentrer dans le… Tu sais, puis là, t'es complètement à la base. Puis tu rentres dans des organisations. Des fois, le monde, avant de rentrer dans l'église de Montréal, là, ils vont passer par Narconon. Sûrement, vous avez entendu parler du centre Narconon, de désintoxication, ou par un programme criminel qu'ils ont dans certains établissements pénitentiaires, ou bien un programme pour aider les enfants qui ont de la misère à l'école. Ça, c'est toute la base de la pyramide. Puis on essaye de prendre les gens qui ont participé à Narconon criminels, puis on essaye de les amener à l'église de Montréal. Puis une fois qu'on est à l'église de Montréal, on se fait recruter pour aller plus haut, pour s'en aller, là, en Floride. Puis une fois en Floride, là, si on a du potentiel, ils vont nous ramener plus proche du leader. Puis le plus haut qu'on monte, plus proche du leader, on se retrouve en Californie, qui est aujourd'hui qui s'appelle David Miscavitch, enfermé dans une base clôturée avec des lames de rosoir, tu peux plus sortir de là. Parce que ceux qui ne connaissent pas Ron Hubbard, celui qui a fondé ça, c'était un auteur de science-fiction qui a écrit des livres. Oui, c'était un maître hypnoptiste. En plus. Puis lui a mis en place des procédés en scientologie pour genre hypnoptiser les gens. Ça, c'est dur à croire pour l'auditeur, mais j'allais expliquer pourquoi j'ai voulu faire mon livre, là, qui était important pour moi. Moi, là, quand on est venu faire la demande de pétition, là, avec vous, en 2017, on a fait une pétition pour qu'on voulait aller en parler à l'Assemblée nationale de ce qui se passe dans ces places-là, puis c'est quoi, vraiment, qui est en arrière, c'est qui vraiment Hubbard, puis l'a dénoncé. Puis là, ils nous ont refusés, puis Mme Weill, à l'époque, elle dit, « Ah, j'ai confié le dossier à une certaine Mme Lorraine Desroches. » On n'a pas besoin de faire… Elle, elle, elle va régler ça. Elle va informer les travailleurs sociaux, puis les psychologues, comment ça se passe dans ces… Moi, j'ai assisté à cette formation que Mme Desroches donne, où elle nous a dit que le brainwashing, ça n'existe pas. On a découvert qu'il n'y a pas de brainwashing, puis, tu sais. Puis elle nous sortait toutes sortes d'affaires. Ça n'avait pas d'allure. J'étais en désaccord avec la moitié de ce qu'elle nous disait. Puis là, j'ai voulu, dans mon livre, expliquer c'est quoi le brainwashing? C'est quoi les… Je vais vous donner un exemple qu'on est au courant. Excusez, oui? Non, non, mais c'est ça. Tu l'expliques dans le livre, avec des exemples. Moi, je l'explique, comment moi je l'ai subi, comment ça s'applique. Je vais vous donner un exemple que le public québécois est plus au courant. Vous vous rappelez cette femme qui est morte sous des boîtes, puis sous de la boue, j'en parle. Oui, avec la sudation qu'il y a. Oui. Bon. Pourquoi qu'on les met dans des tentes de sudation? Il y en a un autre qui est mort aussi dans… Un des auteurs du livre Le secret, là. Un des auteurs qui a fait… En Arizona, il a fait une tente de sudation. Puis il y a trois personnes qui sont mortes. Ça, c'était pour se désintoxiquer. Les tentes de sudation, là, c'est pas pour se désintoxiquer. C'est pas à ça que ça sert. Puis la tente de sudation dans laquelle l'autre était en dessous des couvertes, puis de la boue, là, ça, c'était un mécanisme pour provoquer l'état de dissociation chez les gens qui sont avec le coup de chaleur. On est fait comme ça. Quand on voit un traumatisme arriver, puis qu'on reste là, là, on va prendre une distance de la douleur physique de notre corps. C'est comme quand tu subis une agression sexuelle. Plusieurs jeunes femmes, parce qu'en général, ça arrive à des jeunes femmes, ils vont vous le dire. Quand je me suis fait attaquer, là, je suis venu paralysé, puis j'ai comme eu l'impression de sortir de mon corps. Elles ont dissocié. Les sectes, là, utilisent ce phénomène-là qui est naturel chez l'être humain pour éviter un trauma qui l'impact serait trop sévère sur la psyché. Ils vont utiliser… Le mécanisme est intrinsèque à l'être humain, qu'on se dissocie. Mais c'est-tu le fun, ça? Parce que… La façon dont tu présentes ça, c'est euphorique. Tu dis, moi, je suis devenu dépendant parce que tu as des séances de méditation, des séances de confession, puis toutes sortes de reprogrammation, puis tu as atteint, tu dis, des états seconds, des états euphoriques. Bien, l'état de dissociation, comme je vous disais tout à l'heure quand j'étais arrivé en Scientologie, le monde, ils sont tous sur le pink cloud là-dedans. Ils sont tous « high » au bas, tu sais. Puis c'est pas rien de sorcier. La dissociation, ça va d'un extrême à juste un simple ennui, puis être complètement déconnecté, sorti de son corps. Puis si ça, ça nous arrive trop souvent, bien que là, ça peut entraîner des problèmes, des troubles de santé mentale sérieux. Ah oui. Puis, tu sais, tu flottes entre ces deux zones-là, puis c'est comme ça dans plusieurs mouvements spirituels. Puis là, regardez, l'autre, c'est elle. Elle dit qu'elle parlait à Melchizedek, Gabriel Fréchette. Elle parlait à un gourou, là. Puis là, elle voulait mettre cette personne-là dans un état, avec la hutte de sudation qu'elle, elle lui a faite dans un appartement avec de la boue, là. Elle voulait la mettre dans un état d'association pour lui donner accès, elle, à l'au-delà. C'est pas pour se désintoxiquer, c'est pour le trip mental. Oui, c'est mental. C'est pareil comme l'autre, là, en Arizona, là, John Paul quelque chose, là. C'est la même chose, là. C'est un trip spirituel, là, l'attente de sudation. Les chamanes amérindiens, ça, c'est les Amérindiens qui ont commencé ça. Puis quand ils faisaient ça, ils disaient, eux, les Amérindiens, là, c'est la Mother Earth, tu sais, ils croient dans la nature. Puis eux autres, ils pensaient que les pierres, dans le sauna, les pierres avaient des esprits de leurs ancêtres dans les pierres. Et puis, avec la chaleur, les esprits sortaient des pierres et puis venaient les influencer dans leurs émotions, puis leur donner de la guidance. Donc, c'est de tout temps dans les mouvements spirituels que ce feeling-là, ils recherchent. Hubbard a mis en place le fameux parcours de purification dont on a parlé à l'émission Enquête, là, j'ai participé, là, à l'automne. C'est quoi ça, ça? Puis là, lui, il donne un parcours de purification. Il nous a sorti une espèce d'affaire rocambolesque, comme quoi le LSD puis les drogues resteraient dans nos gras, dans nos tissus adipeux, puis qu'elle a, avec la niacine, il fait ouvrir les pores de la peau, puis là, il nous fait gober des gras pour chasser les mauvais gras. Ça, là, c'est tout, ça, c'est la spécialité du bar, de tout te faire un gros show-up, là, quand son intention, c'est de te mettre dans un état de dissociation, de te mettre dans un état de… Puis, comme je vous dis, bien, lui, c'est des huttes de sudation, là. Quand on passe cinq heures dans… je l'ai faite, là, Purif, à Montréal, là, puis je l'ai refaite à Narconon. On passe des heures, des heures, des heures, là. Cet effet-là, là, tu sais, avec la chaleur, après plusieurs heures, nous autres, on veut rester dans le sauna parce qu'on veut finir notre parcours de purification pour faire notre prochain cours. Ça fait que là, on dit, je vais réussir, il faut que je reste ici. Puis là, mentalement, on se met dans un état qu'on se dissocie un peu de notre corps pour être capable de passer au travers de ça. Puis, c'est le fun. Puis, c'est le fun. Cet état-là est le fun. Parce qu'on comprend que tu deviens un peu dépendant de ça. Puis, ce que je voulais dire, excusez-moi, ce que je voulais dire, c'est que dans l'état de dissociation, c'est une transe hypnoptique. On est en même état qu'une transe hypnoptique. Si vous regardez, aller étudier un peu l'hypnose, qu'est-ce qu'on fait, pour mettre quelqu'un dans un état d'hypnose, on le met dans un état d'association. Oui. Puis, donc, c'est ça le brainwashing. Mais là, pour intégrer, parce que c'est ça que tu fais dans ton livre, on va intégrer ça dans ton parcours. L'essayer de l'expliquer dans le livre, oui. Toi, t'arrives en Floride, t'as 12-13 ans? 12 ans en Floride. Et tu veux être membre, ça s'appelle l'Organisation maritime. Ça, c'est comme plus haut que… Hubbard, dans les années 70, là, il était recherché à peu près par tous les gouvernements du monde. Il était personnel non grata dans certains pays. Il était recherché partout. Il s'est allé s'isoler dans les eaux internationales avec une flotte. Il y avait comme trois petits bateaux. Puis là, bien sûr, il s'est fait devenir un paquet d'esclaves sur lui, avec lui, puis sur les bateaux. À un moment donné, il était à peu près 400-500 sur ses 3-4 bateaux. Ils ont acheté un plus gros bateau. Puis lui, il gérait toutes les activités des églises qu'il voulait implanter partout dans le monde. Il gérait ça des eaux internationales. Quand ils ont revenu s'installer en Floride, ou ce que moi après ça, ils ont gardé le nom de l'Organisation maritime. Hubbard, quand il est revenu sur terre, il a laissé les bateaux, il est rentré en cachette. Il n'est pas débarqué en Floride. Il est rentré en cachette, je ne me rappelle plus le nom de la ville. Puis il s'est isolé une couple de jours à New York dans des chambres d'hôtel avec des grosses valises pleines de cash. Ça, j'ai lu plusieurs livres. Moi, quand j'ai voulu commencer à m'en sortir, puis surtout m'en sortir de la scientologie, de la tête, j'ai commencé, j'ai lu plusieurs livres de personnes haut placées. Puis j'en mentionne que je les ai utilisés beaucoup pour écrire mon livre. Ça fait qu'à une base, c'était un bandit. C'était un bandit. Il était recherché par tout le monde. Puis déjà, en 1975-70, on avait fait des grosses commissions d'enquête sur la scientologie. En particulier, pas sur les sectes. Puis ça a sorti que c'est machiavélique. C'est dangereux pour la santé mentale. Puis il y a beaucoup d'argent aussi là-dedans, dans le sens où… Il y a de la grosse argent, oui. Là, tu arrives dans l'Organisation maritime, tu as 13 ans, puis tu veux être proche du grand bas. C'est comme ça que tu réussis. Oui, mais lui, il n'était plus là déjà. Il n'était plus là de toute façon. Puis ça ne marche pas. Tu réussis à te sauver. Tu es là combien de temps en Floride? J'étais là 8 mois à peu près. J'ai fêté mes 13 ans là-bas, là, complètement tout seul à 13 ans. Puis ton père était content de toi-là? Mon père a été chassé. Lui était content. Il était débarrassé de moi. Ah oui? Puis dans sa tête, j'étais en sécurité là-bas. Lui était fier que je sois là-bas. Mais il ne l'a pas pris, lui, parce qu'il y avait des problèmes de… Il y avait trop de dettes. Il y avait plein de dettes, puis il y avait des responsabilités au Québec. Eux autres, ils ne veulent pas que la police vienne te chercher là. Ah oui, oui. Ou que des avocats viennent te chercher parce que tu devais 300 000 à… Ça fait qu'ils n'acceptent pas les gens qui ont un passé qui traînent encore. Alors, dans la logique de l'affaire, toi, tu te sauves parce que tu te rends compte que tu es en train d'étouffer, là, en Floride. Tu as 13 ans, puis… Moi, je me suis sauvé… Bien, je me suis sauvé premièrement parce que j'avais une maudite scène. Eux autres étaient supposés de me donner 20$ par semaine. Juste 20$ par semaine, ils ne me le donnaient pas. J'étais rendu… Je n'avais plus de lingue, je me mets dessus le dos. J'avais de la misère à m'acheter du savon pour laver mes vêtements parce que même s'ils nous donnent 20$ par semaine, il faut qu'on paye pour notre buanderie, nos affaires. Puis, en plus, bien là, je voulais revenir au Québec voir le monde. Puis, bien là, ça fait 40 ans de tout ça. Pour dire exactement pourquoi je me suis poussé, là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, là, pour me vêtir, là? Encore, là, une couple d'années avant, j'avais volé pour manger, là. Là, à Flag, là. Flag, c'est la place où j'étais, là. Et j'avais volé pour m'acheter des vêtements. J'avais volé 40$ d'enquête. Parce que tu disais, tu racontes, tu te l'avais toujours les mêmes vieux pantalons, puis ça sentait liable, puis ils te disaient… Si tu mets dans Floride, ça m'est arrivé une fois. Il te donnait pas d'argent, il a fallu que tu ailles voler pour… Bien, j'ai volé pour m'acheter un autre pantalon. Oui. Mais là, j'ai eu peur qu'ils me pognent. Puis là, j'ai eu… Là-bas, là, en Scientologie, là, t'as des programmes de coercition quand les gens sont un peu trop ouverts d'esprit. Ou, tu sais, ils prennent leurs aises, là. On les casse, puis on les met dans une espèce de goulag. Puis là, là, tu passes 12 heures, t'es habillé en Guénille, en Noir, puis t'as plus le doigt de parler à personne. Puis tout ce que tu fais à journée longue, il faut toujours que tu le fasses à courir. Faut-tu dire « sir » à tout le monde, même si c'est des plus jeunes que toi. Tu sais, t'es super… tu manges les restants. C'est une punition, là. Une grosse, grosse punition qui peut durer des mois, des mois, puis… Pour que tu reviennes dans le droit chemin. Pour te remettre, pour te recasser. T'as recontrôlé. Oui. Alors, toi, tu dis ça. J'ai eu peur, moi, j'ai eu peur de me ramasser là-dedans. De la merde, moi, je m'en vais. J'ai dit de la merde. J'ai dit de la merde. J'étais obligé de voler, esti, pour m'habiller, excusez. Puis là, en plus, je ne sais pas, je ne voyais plus ma soeur. J'avais une de mes soeurs qui était là, mais elle était dans une autre organisation. Je ne voyais plus personne. Il n'y avait plus personne que je connaissais. Là, quand un de mes chums de Montréal est débarqué, bien, tout de suite, je reconnectais avec lui un peu. Puis il voulait repartir. Je dis « hey, je ne reste pas ici. » C'est grâce à lui. J'avais 13 ans. C'est lui qui m'a aidé à sortir de lui. T'as 13 ans quand même. T'es au bout du monde. Puis tes parents t'ont laissé là. Puis ils sont contents même de te laisser là. Tu reviens, puis tu passes pour un renégat rendu à Montréal. Parce qu'à Montréal, ça se sait que t'es en Floride avec plus haut que l'Église. Là, t'étais avec l'Organisation maritime. C'est encore plus haut que l'Église. Là, t'es considéré comme un déserteur. Comme il y en a un en Russie qui a déserté, là. Puis ils l'ont retrouvé en Ukraine, puis ils l'ont tiré, là. Un déserteur, donc… C'est un déserteur de l'Organisation maritime. L'Organisation maritime, c'est tout calqué sur l'armée. Là-bas, on a tous des uniformes comme dans l'armée, tu sais. Puis c'est tout… Là, c'est une organisation maritime, tu sais. Mais lui, il s'en comptait, là. Lui, il se faisait appeler le Commodore, puis tout. Puis il disait qu'il avait été dans la navire américaine. Mais il avait tout coulé dans la navire. Il a failli descendre des bateaux amis, là, tu sais. Genre… Il s'est fait mettre dehors de l'armée américaine. Je ne suis pas sûr si c'est des bateaux, mais il est arrivé des choses. Il s'est fait foutre dehors, là. Il était vraiment… Il y avait un dossier, là. Mais lui, il les prenait au sérieux, puis il a parti son armée maritime, là. Lui, c'était… Il prenait au sérieux, puis il y a du monde qui le prenait au sérieux, ça, c'est… C'est payant pour lui. Bien, là, il y avait plein de vieux, mais il était charismatique au bout. Lui, bon, il était super charismatique. Puis lui, il était capable de mettre en place des procédés qui mettaient le monde « aïe ». Puis qu'est-ce qui a bien gros marché, là, au centre de célébrité des années 70 à Hollywood? Qu'est-ce qui marchait fort, fort, puis comment est-ce qu'il recrutait le monde? C'était avec le fameux cours de communication dont je vous ai parlé à l'entrevue en 2017. Ça, c'est des entraînements… Ils appellent ça des entraînements de routine à la communication, là. On s'assit un devant l'autre, là. Puis pendant des heures, on se fixe dans les yeux. Puis on ne parle pas pendant des heures. Puis là, à un moment donné, le mal te pogne dans le dos. Puis c'est inhumain, là, passer des heures assis à fixer ça. Puis tu n'as pas le doigt de bouger, tu n'as pas le doigt de cligner des yeux, tu n'as pas le doigt de faire un petit… Puis là, tu as une personne qui te check, puis elle te dit « Ah, allez, tu es capable, Michel. Continue si tu veux passer à la prochaine étape. Moi, je veux passer à la prochaine étape. » Tu veux monter dans l'Église? Oui. Mais dans l'Église, surtout dans le cheminement spirituel, je veux me sentir mieux. Fait que là, on reste dans cette position-là. Puis là encore, qu'est-ce qui arrive? C'est encore l'état de dissociation qui apparaît assez rapidement. Tu viens, là, la fasse… Là, tout d'un coup, la personne avant toi, tu as avoué tout flou, vite. Puis c'est comme si tu balances dans un autre état, là. Là, tu es bien. Oui. Puis là, tu t'habitues à être dans cet état-là. Puis là, tout d'un coup, tu es bien. Tu n'as plus mal dans le dos. Tu n'as plus mal nulle part. Puis en plus, il écrit dans ses écrits, Hubbard. Il dit « What comes with will go with » « Ce qui va apparaître pendant l'exercice, ça va partir en continuant, en persévérant. » Fait que là, lui, le superviseur, de coup, il nous rappelle cette phrase-là. Il dit « Continue, ça va partir. » Là, tu es là, tu restes dans ton état, puis tu veux passer au travail. Donc, mais dans le fond, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que j'étais quelqu'un anxieux, puis il me donnait des exercices. Puis quand je faisais ça, ouh, mon angoisse partait. Exactement. Ah ouais. Puis il y a encore des méthodes de… il y a encore de la méditation transcendantale, là. C'est des méthodes de méditation qui te coupent de tes émotions. C'est la même chose qu'ils font avec les brahmakumaristes dont je parle dans le livre. Eux autres, là, ils te font fixer un petit point, un diamant, là, sur un mandala au meu là-bas, là. Puis eux autres, pour aider à enclencher l'état de dissociation, ils te font répéter le mantra « Je suis un être spirituel. » Puis là, tu médites en fixant ce point-là « Je suis un être spirituel. » Ça fait que là, tu ne viens qu'à te croire. Puis là, tu te mets à flotter un peu. Puis là, tu penses vraiment que tu es un être spirituel, là. Puis tout d'un coup, le corps, il devient secondaire. Puis toutes les… Puis toi, dans ton livre, là, on se rend compte, tu recherches cette expérience-là, tu as débarrassé de cette anxiété-là avec des trucs comme ça. Ben moi, j'ai une historique de toxicomanes. C'est ça. Ben justement, avant d'aller là… Avec les brahmakumaristes, tu sais, j'ai une historique où j'essaie de m'en sortir. Mais ça, pour que ce soit logique, un peu comme dans ton livre, là, on va… Tu reviens à Montréal, puis à Montréal, ils ne veulent pas te revoir. Non. Mais toi, tu as le réflexe de vouloir y retourner. Pourtant, tu as vu des choses terribles, là-bas, en Floride, mais tu veux quand même retourner à Montréal. Puis ça, dans ton livre, aller-retour, là, tu as fait ça 3-4 fois. Tu débarques, tu reviens, tu débarques, tu reviens. Tu deviens dépendant de ça, là, dans le fond, là. Ben là, il ne faut pas oublier, j'ai 13 ans, là. Tu sais, ma mère… Moi, quand j'ai débarqué à Montréal, là, ma mère venait de partir pour aller nous rejoindre en Floride. Ah oui. Je débarque, ma mère n'est pas là. Mes frères, ils sont partis vivre en chambre. Ils ont un de 15-16 ans, mais eux aussi, ils sont partis de la maison. Déjà, ils vivent en chambre. Il n'y a personne… Il n'y a personne pour m'accueillir. Puis mon père, lui, il est sagot, consomme. Lui, il est encore en Scientologie. Moi, j'ai été chanceux, d'une certaine manière, avec mon père. Parce qu'à lui, là, il allait en Scientologie, il prenait ce qu'il faisait son affaire, puis il arrivait à laisser le reste. Moi, je n'étais pas capable de fermer les yeux sur des choses qui n'avaient pas d'allure. Il dit toujours, mon père, il me disait ça, il dit «viens, viens chercher ce qu'il… Viens, prends ce qu'il fait ton affaire, le reste laisse faire. » Mais il est bas, ce n'est pas ça qu'il t'enseigne, là. Il ne dit pas, prends ce qu'il fait ton affaire dans ce que j'écris, non. Tu ne peux même pas changer une virgule de ce qu'il écrit. Puis tout ce qu'il t'enseigne, il faut tout que ça te rentre, là. Mais toi, tu es rebelle. Alors, tu es jeune, tu essaies d'y retourner. Il y a une sorte de processus, là, pour… Moi, là, intrinsèquement, en dedans de moi, là, moi, je veux sauver le monde. Moi, je veux changer ma vie. Ce que j'ai vécu, déjà, c'est déjà assez lourd. Je veux une vie différente. L'idée d'aider les gens à s'améliorer, puis tout. Moi, j'accroche, j'adhère à ça. J'aime ça, ça me motive, ça me donne de l'estime de moi, tu sais. Ça fait que je cherche ça dans Scientologie. À un moment donné, je me dis, bien, qu'est-ce qui est arrivé en Floride? Bien, c'était ma faute, tu sais. Bien, ils m'ont oublié. Moi, je travaillais dans la grande cuisine. Ils m'ont juste oublié, là, tu sais. J'ai commencé à justifier, à les justifier. Puis là, j'ai voulu retourner en Scientologie. Mais ce qu'ils m'ont mis sur le dos, tout le programme que je devais faire pour pouvoir y revenir, c'était tellement lourd, là. J'étais un déserteur, puis ils ne nous tranchent pas la tête, là, quand on déserte l'Organisation maritime. Mais souvent, tu sors de là avec des factures de tous les cours que tu as faits là-bas, là. Fait que tu peux facilement avoir des factures de 20, 30, 40, 50 mille piastres à rembourser. Ils t'obligent à suivre des cours, mais ils te les chargent. Ils te les chargent si tu ne finis pas ton contrat. Mais l'Organisation maritime, c'est un contrat d'un milliard d'années. Tu avais signé un contrat d'un milliard d'années? Oui, j'étais supposé de passer ma vie là-dedans. J'étais supposé de passer ma vie dans ça, tu sais. Fait que là, j'avais une grosse facture, puis c'est sûr que j'avais de la… Mais je ne comprenais pas à cet âge-là. À 13 ans, je ne comprenais pas. Mais quand même, tu te rebelles, puis tu débarques, puis tu fais de la délinquance, et tu te retrouves dans un centre jeunesse, là. Bien là, oui. Moi, j'ai fait un overdose chez mon père. Je me suis mis à consommer beaucoup. Puis je me suis mis dans le bain d'eau glacée, là, avec des tapes d'en face par des policiers. Puis c'est sûr que la DBJ s'en est mêlée. Puis ils m'ont envoyé au Mont-Saint-Antoine. Pas parce que j'étais un mauvais gars, mais parce que ce sacré-fils, ils ne voulaient pas me laisser chez mon père, là. Pour te protéger, dans le fond. C'était pour me protéger, puis ma mère ne pouvait pas me prendre. Elle en avait déjà cinq. Tu étais là jusqu'à 18 ans. Moi, là, j'avais le doigt de sortir à 14-15 ans. Et eux autres ne voulaient pas que je retourne chez mon père. Puis ils voulaient… Puis ma mère ne voulait pas me prendre. Elle était débordée. Puis elle aussi, elle traînait une dépression depuis toujours. Là, ils ont voulu me mettre dans une famille d'accueil. Puis moi, j'ai dit non. Une famille, j'en ai déjà une. Je n'avais pas dans une famille d'accueil. J'aimais mieux rester au centre. Puis je suis resté au centre jusqu'à 18 ans. Et la première chose que tu fais quand tu sors de là, il y a comme un aimant, là, tu te recolles sur la Scientologie. Pas si rapidement, non. Moi, j'ai retourné à Scientologie. Moi, quand je suis sorti du centre d'accueil, pendant un an à peu près, c'était pas pire, parce qu'ils m'avaient aidé à me trouver une job puis un appartement. Là, j'avais une bonne job. J'étais machiniste. Ils m'avaient appris un métier assez payant. Puis ils m'avaient aidé à me trouver un appartement. Puis je suis sorti. Mais on l'entend aujourd'hui, des jeunes qui sortent de la… Tu sais, tu es encadré là-bas dans les centres d'accueil. Puis là, tu as beau avoir un logement puis une job, qui se retrouve dans la rue puis se retrouve dans… Puis c'est ça un peu qui est… Moi, j'ai tenu pendant un petit bout, là, 18, 19, 20 ans. Puis j'ai retombé pas mal profond dans la drogue. Puis à 21 ans, j'ai retrouvé un autre bofond sérieux. Puis là, je voulais me tuer, tu sais. Puis j'ai arrêté de me geler. Moi, un jour, j'ai prié, là, « s'il y a quelque chose, là, c'est le temps qui est… » Puis le lendemain, je me suis retrouvé dans un groupe de… Tu as rencontré le hasard. Le hasard t'a fait rencontrer un… Le lendemain, je suis sorti de la maison puis… Mais là, je veux pas aller trop loin. J'en parle plus dans la rue. Je veux pas passer une heure là-dessus. Non, mais quand même… Là, j'ai arrêté de consommer. Tu arrêtes de consommer. Mais j'ai arrêté de consommer à froid. J'ai pas fait de thérapie. Je parle pas. Je trouve pas de parrain dans mon groupe. Je souffle à la planche. Puis là, c'est venu noir dans ma vie. Puis ma job, j'ai lâché ma job. J'étais plus capable d'aller travailler. Je pleurais en allant travailler le matin dans un métier qui m'avait appris machiniste. Ça me correspond tellement pas à ma personnalité. Puis là, j'étais malheureux. J'étais en grosse dépression. Puis c'est là qu'ils m'ont ramassé. Ils m'ont dit… T'as trouvé refuge encore. Là, j'ai retourné en Scientologie. Et ton père est encore là-dedans? Bien là, mon père, oui. Lui, il a toujours été là-dedans. Il était content de devoir revenir. Bien lui, il essayait toujours de me ramener. Puis il dit, viens donc. Il dit, viens, on va t'aider. Viens faire un petit cours. Je vais te le financer. Je vais te le payer. Je vais t'aider, tu sais. Puis tout ce qu'il voulait, c'est que je retourne en Scientologie. Oui. Ça fait que là, je suis retourné. Puis au début, ça a marché tout de suite. J'ai comme retrouvé la même dynamique que quand j'avais 11 ans. C'est comme si j'avais la même dynamique. Puis ce qu'est-ce qui arrive là? Demandez-le à n'importe quel bon hypnoptiseur. Moi, si je me mets à vous faire des séances d'hypnose ici, quand vous allez revenir dans l'environnement, puis même si l'hypnoptiseur est plus là, vous allez retourner un peu dans le même feeling de… Ben oui, mais ce maire, il est capable de conditionner pour une semaine après, là. Oui. Puis ça fait la même chose en Scientologie. Tu retournes dans l'environnement, puis tu retournes rapidement sur ton genre de Pink Cloud. Ça m'a fait ça, moi. Puis j'ai comme repogné le Pink Cloud. Là, j'ai acheté des cours, puis tout. Ça t'a fait cher. Ça t'a fait cher. Bien, j'ai sorti à peu près 5 000 pour un 3 cours, un petit paquet de 3 cours. Puis là, je suis allé dans la grande académie. Parce que quand j'étais petit qui, j'allais dans l'académie des adolescents, puis des nouveaux publics. Là, j'étais dans la grande académie. Puis je me suis allé à lire des écrits de Hubbard. Puis là, qui disaient que, hey, là, j'avais plus le droit de faire des meetings. J'avais plus le droit de prendre des Tylenol. J'avais plus le droit de rien faire. J'avais pas le droit de changer une virgule dans ce qu'elle écrivait. Là, je voyais, là, c'était des sacrifices. Moi, je trouvais l'idée d'étudier l'Homme, l'esprit humain. Je trouvais ça intéressant. Mais lui, tu pouvais pas étudier, là. Tu peux pas mettre ça dans un contexte ou en perspective, là. T'as des lois. Oui, là, il faut que ça te rentre dans la tête, là. C'est fait comme ça. Puis là, il commence à parler des affaires des stations galactiques, tu sais. Puis comme quoi, là, entre chaque réincarnation, on se retrouve dans des stations d'implants dans l'espace, là. Tu commençais à trouver ça pété, toi. Un petit peu trop pour moi. Il y a pas un dictateur à quelque part, il me semble. J'ai lu ça hier, un chapitre, là. Oui, c'est nous, bien oui. C'est nous. Là, lui, c'est supposé être… Tu sais, c'est toute une structure. C'est comme un livre de science-fiction. Bien, c'est un auteur de science-fiction. Tu lis un livre de science-fiction. Oui, c'est un auteur de science-fiction. Mais tu lis un livre de science-fiction, tu sais que c'est pas vrai. Mais là, il vous écrit ça aux membres, tout un intergalactique des civilisations, puis il vous connecte à ça, mais là, il dit ça, c'est vrai, là. C'est parce qu'avec l'état de dissociation, là… Tu crois à ça? Tu n'analyses pas. Tu conviens qu'on n'analyse plus dans cet état-là. Puis, tu sais, on gobe à peu près n'importe quoi de ce qu'il nous dit. Il est tellement charismatique, Hubert, puis tu sais, puis là, il nous dit, ah, ne demandez-moi pas où est-ce que j'ai tout appris ça, mais il se compare, à un moment donné, à Krishna Murthy, je pense, où il dit, je suis la réincarnation de Bouddha, des choses comme ça. Nous autres, on embarque là-dedans, on cherche ça. Quand on le cherche, bien, on y adhère plus rapidement, tu sais, quand c'est quelque chose qu'on cherche. Puis, mais là, moi, c'est comme j'analysais un peu, puis je dis, non, non, moi, je n'embarquerais pas là-dedans, je n'embarque pas là-dedans. Moi, je suis allé pour me faire rembourser, mon 5 000 $. Je voulais déjà mieux, puis là, ils ne voulaient pas me rembourser, puis ils m'ont mis de la pression, ils ont dit, hey… Là, je dis, moi, je vais aller chercher un avocat. J'ai dit ça à la femme qui travaillait pour l'Église de Scientologie, puis surtout que j'ai dit le mot avocat. Là, j'étais dans la merde. Là, tu étais encore un peu sifféré. Là, je redevenais… Là, je menaçais de traîner l'Église de Scientologie en justice, puis là, c'était sérieux. Je me suis ramassé au département d'éthique. Là, mon père, il s'est mis à m'appeler. Il me dit, hey, viens voir là. Moi, je ne voulais plus rien savoir. Là, tu voulais débarquer. Souvent, tu avais trois ou quatre fois que tu voulais débarquer, mais tu revenais. Là, je suis retourné encore. Avec des punitions à chaque fois, là, parce qu'ils te trouvaient rebelle. Ben oui. Là, ils t'envoient dans un département d'éthique. Là, il faut tout écrire sur papier, là, tous les péchés. Mais les autres, ils utilisent un autre mot, péché. Tout ce que tu as fait, là, contre l'organisation, contre Hubbard, les pensées néfastes que tu as eues, tout ce que tu n'as pas fait, que tu aurais dû faire. Là, tu te ramasses avec des dossiers d'éthique. Ils te inventent pour qu'ils soient satisfaits. Puis là, à un moment donné, ils m'ont dit, OK, mais là, ils m'ont fait signer un affidavit, comme quoi je ne poursuivrais pas l'Église de Scientologie. Puis, je me suis retourné dans l'académie. Avec l'idée de finir mes trois, mon package au plus vite. Puis, là, sans me rendre compte, là, dans ce package-là, il y avait un cours qui se faisait à deux. Là, je n'avais pas personne pour le faire. Ça fait que là, j'ai acheté le parcours de purification. Un autre 1500 $ à peu près. J'ai fait le purif qu'on appelle le parcours de purification. Après, j'ai fait mon quatrième cours. Ça fait que là, veux, veux pas, même si j'avais cet état que je prenais de la distance, puis tout, quand tu fais tes heures dans le sauna, là, c'est nature. Le corps, là, tu dis ça, si, veux, veux pas, tu te retrouves sur la pink cloud. Pour eux autres, le but de la manœuvre, c'est quand tu es dans ton nuage rose, là, tu es prêt à reprendre d'autres cours puis à repayer, là. Oui, parce que tu es sur un nuage. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que tu repailles. Puis là, ils te programmes, là, pour que tu restes sur ton nuage. Puis c'est pour ça que tu ne peux pas fréquenter des gens qui te parlent contre la Scientologie, écouter des émissions de télé qui sont contre la Scientologie. Puis tout ce qui est négatif par rapport à la Scientologie, ils t'isolent de ça. Puis là, Hubert, il a même créé tout un système, là, comme quoi une personne qui est… Si tu es en contact avec des gens qui sont contre la Scientologie, tu ne peux pas faire de Scientologie parce que tu ne garderas pas tes gains, tu sais. Ce que tu vois, là, ça ne marchera pas. Puis là, tu tasses tout le monde qui te parle contre la Scientologie. Si tu entretiens ton Pink Cloud, puis… C'est arrivé plusieurs fois que tu as des crises existentielles, tu débarques, mais tu finis par revenir. Tu as quitté à quel âge? À quel âge ça a cassé, là? Moi, là, à 35 ans, j'ai retourné… Vers la trentaine, j'ai arrêté d'aller là. Puis une couple d'années… À 32 ans, là, j'ai retrouvé le chemin de la sobriété. Puis là, pendant une couple d'années, 2-3 ans encore, je n'étais pas satisfait vraiment de ma condition intérieure, si je peux dire ça comme ça. Puis là, je suis allé chez les Bramacumaris. Puis là, j'ai bien vu que ça avait que c'était une secte qui est beaucoup moins connue, mais c'est eux autres qui ont un procédé que… Mais tu étais encore attiré par ça, là. Mais c'est parce qu'en allant chez les Bramacumaris, j'ai comme réouvert mon esprit au nouveau mouvement religieux. OK. Puis j'ai comme… Je ne me suis pas rappelé comment la Scientologie était dangereuse puis comment j'ai eu de la misère à m'en sortir. Puis quand il y a une fille qui incitait un peu pour que j'aille la rencontrer à l'Église de Montréal, bien, je suis allé la voir. J'étais au-dessus de mes affaires. Je ne connais pas ça, le Bramacumaris, puis je vais aller voir comment ça marche. Non, non, ça, les Bramacumaris, moi, j'étais passé par là avant. Puis le fait d'être dans ce groupe-là, c'est comme si… Moi, je voyais… Je commençais à… Les Bramacumaris, c'était un peu moins dommageable. Tu sais, je n'ai pas subi beaucoup de dommages, là, moi, personnellement. Mais tu étais attiré par… Là, je suis comme réouvert mon esprit, oui. Encore l'amour à faire de méditation, puis tu étais attiré encore par le bien-être. J'avais vu aussi… J'avais vu des corollaires entre les Bramacumaris puis la Scientologie. Là, tu voyais les mêmes manettes pour manipuler, là, tu sais. Mais je ne voyais pas que c'était des moyens de manipulation. Moi, je voyais que c'était des moyens d'évasion pour dissocier, pour être mieux. Tu sais, fait que là, j'ai comme vu la Scientologie, comme… J'oubliais un petit peu, là, ce que j'avais vécu encore une autre fois. Puis je suis allé encore là, tu sais, puis il y a un bon enfant. Là, ils étaient dans… Ils m'ont fatigué un autre contrat de staff. Mais là, j'ai resté trois jours. Alors, là, tu es… Là, c'est intéressant parce que là, tu es échaudé, là, de la Scientologie. Oui. Tu dis, je vais essayer un autre chemin qui s'appelle le Bramacumaris, c'est ça? Bramacumaris. Et là, tu sais, c'est de la méditation, puis… Mais tu dis, hey, ça marche à peu près comme ça marchait à la Scientologie. Ça me faisait pas… Dans le fond, c'était pas si pire que ça, la Scientologie. Ça me faisait penser au théâtre, tu sais. Bien, c'est parce qu'à moi, je vous… À un moment donné, là, il cite le Canada, là. C'est un… C'est un refuge pour les gourous de ce monde. Il cite, là, avec notre charte des droits et libertés, là, tout le monde est bienvenu, peu importe ta religion, peu importe les gamiques que tu as, puis… N'importe qui. Il cite, là, la liberté de pratiquer, liberté de conscience, liberté de pratiquer sa religion, là. Bien, c'est sacré. Puis là, j'ai un petit peu rentré dans cette mentalité-là. J'ai vu y aller prendre ma coumarée. Puis là, je lui ai dit, « Ah, bien, la Scientologie, c'est une autre affaire par une tant d'autres, tu sais. » Ça fait que là, j'ai retourné. Je lui ai donné… Bien, moi, la dernière fois, j'ai été en Scientologie. Après, je… Inconsciemment, là, je me… quand je suis sorti de là la dernière fois, là, c'était grave, parce que j'ai réalisé que cette fille-là m'avait juste dit deux, trois affaires au téléphone, là, puis elle m'avait comme ramené. Là, j'ai vu comment est-ce qu'elle me manipulait mentalement. Comment tu vas être manipulé facilement. Bien, c'est comme si j'avais quelque chose en moi, là, qu'elle… Ils avaient implanté ça dans moi, dans mes études quand j'étais plus jeune. Puis elle a tiré sur deux, trois ficelles, puis elle m'a ramené. Puis là, à un moment donné, là, j'ai… Ils m'ont mis, eux autres, ils sont stupides, parce que ça faisait trois, quatre ans que je n'allais plus là. Puis ils m'ont mis dans la pire place qu'ils pouvaient mettre, là. Ils m'ont mis dans une place dans le sous-sol de l'Église de Montréal où ils avaient entreposé des vieux dossiers de personnes qui avaient quitté la Scientologie puis qui n'étaient jamais revenues. Ils avaient quitté au milieu d'une séance de thérapie, en colère. Donc, c'était des rebelles comme toi. Oui. Puis là, je voyais tous les dossiers du monde que j'avais connus, puis là, je voyais, puis j'ai dit, tout ce monde-là, c'est tous des dossiers de séance de thérapie qui avaient mal tourné. Eux autres, ils gardent un stupide. Puis là, ils m'avaient demandé de mettre ça en ordre, faire de l'ordre là-dedans. Puis là, je pouvais ouvrir tous les dossiers et regarder l'histoire du monde que j'avais connu. Tu dis, il n'y a pas juste moi qui ai de la misère avec ça, il y a un peu de monde. Oui, mais ça a eu comme un impact. Ah oui. Parce qu'il y en a un là-dedans, je me rappelle son nom, je ne dirai pas son nom. Lui, il était rendu sur la rue, schizophrène, là. Ah oui. Puis là, je voyais qu'il y avait du monde qui avait viré, puis s'il s'était poussé. Puis là, j'ai comme là, j'ai eu peur. J'ai dit, elle, là, elle a réussi à me manipuler, m'amener ici. Puis là, je voyais ça, tout ce monde-là que j'avais connu quand j'étais tout petit, puis ils n'étaient plus là. Puis là, j'ai sorti de là un peu traumatisé, là. Là, avec la peur. Puis là, je prenais la 45 Papineau, là. Puis quand j'arrivais proche de l'église de Scientologie, je faisais ça de même. Ah oui. Je me tassais, là. Là, j'ai commencé avec du test post-traumatique. Puis encore aujourd'hui, là, 30 ans après, là, quand j'avais proche de l'église de Scientologie, là, je me sens mal. Ah oui. Parce qu'eux autres, là, ils ont réussi à me faire croire que j'étais un trou de cul, est-ce-ci, puis que j'étais une mauvaise personne. Oui, oui. Puis quand je vois là, un petit peu, là, ça se réactive. Parce que la façon que je vis ma vie aujourd'hui, là, bien là, je suis étiqueté par Hubbard, par la Scientologie, comme une mauvaise personne, un antisocial, une personne qui a commis plein de péchés. Puis c'est pour ça que je m'oppose de la Scientologie, parce que j'ai tellement fait de péchés envers eux que je les déteste, tu sais. Puis là, eux autres, là, à quelque part, ça rentre dans notre cerveau. Puis c'est pour ça que moi, aujourd'hui, quand je vois des... J'essaie d'aider du monde qui sortent de sec, là, je leur demande, as-tu fait de la thérapie? Oui, oui. As-tu remis ça en perspective, ce qu'on t'a enseigné quand t'es petit, comme dans Mission de l'Esprit-Signe, là, qu'on enseigne aux jeunes filles, là, que c'est des bêtes humaines, là, puis que... La Mission de l'Esprit-Signe, là, c'est probablement le groupe le plus misogyne qui n'existe pas en Amérique du Nord. Les femmes sont là pour faire des bébés, puis... Non, mais les femmes, c'est la bête humaine. Ah oui? C'est le corps du Christ. Richer, Eugène Richer, là, les appelait directement des puisards infects. Mais pourquoi donc? Des bêtes humaines au visage bestial, là. Ils détestaient la femme, puis pour lui, la femme était le corps de Satan. C'est fou. La femme est le corps de Satan. Bien, Eugène Richer, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un pimp. Il tenait des bordels, lui, puis... Il a battu sa femme. Il y avait une femme, là, il y en a un jour dans... Dans des procès, là, j'en parle dans le livre, là, où j'ai ressorti les indications du procès, puis je veux pas du caractère de même. Il battait. Il frappait sa femme, là, avec le poing dans la face, puis il détestait les femmes. Mais ça veut dire que c'est des gens qui ont du charisme? Les gens qui ont été excusés, les gens qui ont été élevés là-dedans, là. Souvent, les jeunes filles qui ont été élevées dans la mission de l'Esprit-Saint, ils sortent de la mission, là. Ils continuent à détester les hommes, là. Ah oui? Parce que qu'est-ce qu'on les a fait tuber quand ils étaient petits? Puis certaines de ces filles-là, ils continuent à se demander s'ils sont pas des buisards infects, s'ils sont pas le corps de Satan. Est-ce qu'il y a des gars qui les prennent encore pour ça? Qui sortent de la secte, puis qui se disent, bon, bien, c'est juste des femmes, donc c'est des moins que rien. Est-ce qu'il y en a qui résonnent? Bien oui, il y a des hommes qui résonnent. Mon père était misogyne au bout, là. Ah oui? Bien, super, oui. Ça reste, les enseignements qu'on a, là, dans une certaine mesure, ça reste en... Puis c'est ça qui est intéressant dans ton livre. Mais dans ton livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, c'est comme si, jusqu'à l'âge de 5 ans, toi, t'as plus ou moins conscience de ça, t'es avec la mission de l'Esprit-Saint, puis on t'inculque un tas de notions. Après, c'est avec la Scientologie, on t'en inculque d'autres, t'essayes des méditations agrébremment, et t'as pas fini ta quête, là. Là, tu sors de la Scientologie, puis ta quête est pas finie. Bien, c'est ça. Ça se passe dans une église, une église chrétienne... Les évangélistes, j'ai pas dit non, là, à Montréal, j'ai pas dit non... Puis tu rencontres Jésus, tu dis. Si vous êtes membre de 9 millions, l'entrevue se poursuit à l'instant. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir en allant sur 9millions.ca. Sinon, on se retrouve demain.